je peux aussi ajouter de l'audio donc ici, ça c'est ma banque il y a des choses que je peux ajouter on a vu comment faire mais on peut aussi utiliser ce qu'eux me fournissent parce que je vais pouvoir l'utiliser l'exporter, c'est libre de droit c'est prévu pour qu'on puisse l'utiliser donc pas besoin de payer un musicien, il est déjà payé on va en profiter je m'en viens dans audio ici et là dans audio, on a de la musique inspirante joyeuse, sombre, relaxante épique, par exemple je choisis je vais voir quelque chose d'épique je fais C, H, pour tout voir la section épique et je vais essayer mettons celle-là est-ce que ça fait mon affaire? en ce moment je ne l'ai pas je ne l'ai pas ajouté du tout dans mon podcast mais il apparaît ici parce qu'il est sélectionné donc je peux voir si ça fait mon affaire ok, ça fait mon affaire donc je le prends et je viens le glisser ici dans ma bande audio je le mets où je veux en fait je pourrais même rajouter une autre ligne j'ai qu'à faire le plus puis je pourrais l'appeler musique de fond et c'est moi qui décide je peux les nommer comme je veux ici par exemple si je voulais le nommer Alex qui parle je pourrais faire ça comme ça pour me retrouver mais si je veux ajouter une autre ligne je pourrais faire une autre ligne audio et l'appeler musique je fais ça comme ça alors là j'ai mis une track de musique et là je peux prendre ce que j'avais mis ici et le mettre dans musique et on voit que ça chevauche ce que je disais déjà en haut alors là si je pèse sur play je vois ce que ça donne c'est ainsi qu'on met de la musique avec de la voix on peut chevaucher ça c'est super le fun et ça nous permet de ça nous permet de faire commencer la musique en musique de fond si c'est trop fort je peux venir baisser le volume de la musique ici on va écouter qu'est-ce que ça donne il faut toujours tester qu'est-ce qu'on fait à mesure qu'on le fait je parle avec mon téléphone et j'enregistre ma ouais c'est beaucoup moins fort c'est beaucoup moins fort parce que j'ai baissé le volume de la musique ici ça c'est le volume normal et je l'ai baissé pour qu'il soit plus en fond je peux aussi dans une même section jouer avec la musique par exemple si je veux qu'elle reste basse pendant que je parle ben je peux faire apparaître ce qu'on appelle des niveaux je m'en viens ici on appelle ça show levels en anglais je clique ici et ça fait apparaître une ligne bleue en haut de ma section et si je clique sur cette ligne bleue là je fais apparaître des points ces points là je peux les contrôler par exemple je fais baisser ça ici comme ça ben ça va ici le volume va être complètement à zéro et là il va être au maximum à 100% donc moi je peux décider que la musique va monter tranquillement comme ça jusqu'à ce que j'arrête de parler et que la musique revienne à ce moment là à 100% ça a vraiment bien été je suis en train d'enregistrer c'est pas grave je vais faire du montage c'est ça c'est prévu on va voir ce que ça je parle avec mon téléphone et j'enregistre ma oui là ça marche à 100% si je voulais le faire redescendre ici je clique sur un point je fais apparaître un autre point et je le fais descendre alors là ça descend donc la musique joue dans le fond mais on ne l'entend plus si on voit ce petit logo avec une couronne comme ça c'est qu'on n'est pas dans un compte payant et qu'on ne peut pas l'utiliser gratuitement donc ça nous limite à ceux au son qui n'ont pas de petite couronne ça ne vous le dira pas tout de suite ça va vous le dire au moment d'exporter votre projet donc vous faites votre projet vous travaillez fort dessus puis là vous avez utilisé quelque chose avec une couronne qui vous n'alliez pas payé pour ça va vous empêcher d'exporter c'est dommage donc faites attention à ça si vous voulez être sûr de pouvoir exporter à la fin et bien il ne faut pas qu'il y ait de couronne c'est qu'il y ait de couronne